Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, GLG part en live, hashtag tu le sais, nous on est content de retrouver l'ami GLG, il vient toujours au bon moment, 4h du matin, c'est peut-être un petit peu trop tôt, ah ah ah, oui bah voilà, on me fait en route comme on peut, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite bienvenue pour votre petit JT du Geek du 14 décembre 2021, je suis GLG, votre dealer d'accro, on donne rendez-vous 2 fois par semaine pour le JT du Geek tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et série télé, bye GLG, la menu petit-déjeuner et toute la journée en replay. Allez comme à chaque émission, on commence avec une spéciale dédicace, cette émission est entièrement financée par sa communauté, vous pouvez m'offrir un café, plein de café, plein d'émissions et pour l'instant on est pas mal, on est à 85% du financement de l'émission du mois prochain, là on a déjà deux émissions par semaine et pour l'instant on va avoir peut-être une émission par semaine au mois de janvier, peut-être plus. On remerciera nos derniers tipeurs qui sont Sébastien Polet, qui sont Effet Shopping, Cool Fab, Nono Le Chat et encore une fois Sébastien Polet qui en fait tout le temps régulièrement, parce que je pense qu'il aime bien avoir son nom en haut, comme ça et tout, ça défile. On remercie également tous nos tipeurs qui nous aident un petit peu à financer cette émission tous les mardis et vendredis, je vous rappelle. Cette émission est enregistrée en live sur Twitch à 4h du matin et sera diffusée vers 6h du matin pour vous sur YouTube, ça permet d'avoir une version live où vous voyez le avant l'enregistrement, l'enregistrement et après l'enregistrement, c'est trop bien. Par exemple, dit-il. On remercie également tous ceux qui mettaient un pouce en l'air pour soutenir l'émission, vous êtes vachement relâchés sur les pouces en l'air, vous en avez bien mis au début, puis là vous avez dit, ouais, c'est bon, ça marche, son truc, pas besoin, si, il y a toujours besoin. Vous pouvez également mettre un petit commentaire d'amour en mettant, par exemple, commentaire d'amour ou un commentaire, ou c'est trop bien, merci pour l'émission, ça vous fait plaisir. Eh bien, sachez que moi, ça me fait plaisir. Bim, allez, bon, bien évidemment, comme je vous rappelle, à chaque fois, on se retrouve également sur Twitch, alors que l'émission est également diffusée sur Twitch, Twitch qui propose également plein de lives, c'est-à-dire tous les unboxings. Alors, vous allez en bouffer de l'unboxing, cette semaine. Il y en a eu un hier, il y en aura un aujourd'hui, demain et après-demain, encore une fois. Donc, tous les enregistrements des unboxings se font tous les matins, à 10h du matin, sur Twitch. Donc, si vous avez un peu de temps, vous y allez, par exemple, vous vous inscrivez, c'est gratuit, ou vous vous inscrivez pas et vous pouvez voir l'émission, c'est gratuit aussi. Éventuellement, vous pouvez vous abonner, on est déjà à 121 followers, quand même, et 12 abonnés. Voilà, donc, merci beaucoup, encore une fois, de me rejoindre sur Twitch. Enregistrement du déballage du jour, à 10h du matin pour vous, ça sera un projet Indiegogo à 600 dollars. Oui, je sais, parce que j'ai regardé tracking, enfin, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, la déclaration douane, et j'attendais ce projet Indiegogo aux 600 dollars. Ça fait quand même plutôt plaisir, voilà. Donc, n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch, bien évidemment. Bon, les promos du jour... Alors, AliExpress, elle fait pas mal de trucs bien au niveau des promos, et puis là, bon, ils nous mettent un peu de la merde. Ils nous mettent un peu de la merde. Les promos du jour, c'est un chauffage, un blason dossière, du vin. T'imagines, on peut monter du vin sur AliExpress, d'ailleurs, voilà. Bon, vous retrouvez tout ça sur JTG, je vous mets là, j'ai avant que les produits qui m'intéressent, mais là, on est d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui m'intéresse. Après-demain, il n'y a rien qui m'intéresse. Après-après-demain, allez, au pire, il y a l'horloge et le robot Xiaomi, ouais. Après-après, il n'y a rien. Après-après-après-après, rien qui m'intéresse non plus. Et après-après-après-après, marche pas. Non, après-après-après, ouais. Ouais, les lunettes King-7, oui, ça, c'est des lunettes King-7, donc au pire, voilà. Ça, comme je connais un peu la mare. Mais sinon, il n'y a rien d'exceptionnel. Bon, on parle un peu des news high-tech du jour. On parlera évidemment de cette nouvelle Huawei Watch, une nouvelle montre connectée de chez Huawei, qui revient un peu dans le domaine, il essaie de rentrer dans le game avec au moins des montres connectées. Il nous propose une montre connectée avec pas mal de capteurs, et ça devrait être une des premières et peut-être des seules montres où il y aura, en fait, la surveillance. Alors, il y aura la pression artérielle et la mesure de l'ECG, électrocardiogramme. Alors, apparemment, au niveau de la pression artérielle, beaucoup de monde dit qu'elles le font, mais elles ne le font pas. On a le BPM, on a le bout de prêcheur et tout, mais là, on devrait avoir quelque chose d'un peu plus conséquent. Donc, une montre qui serait vraiment dédiée à la santé, il est clair qu'il y a quand même un créneau pour ce que je le prends du là. On voit que, par exemple, les Apple Watch, dans les dernières, beaucoup de gens ne les achètent que pour le côté santé. Parce que, bon, l'Apple Watch, elle a de nouvelles, de nouvelles, de nouvelles, mais les nouvelles, de nouvelles, de nouvelles, elles ont quand même un truc pour la santé qui est bien, la possibilité d'être interconnectée avec le médecin et tout. Enfin, voilà. Il y a pas mal de fonctions avancées qui plaisent beaucoup et beaucoup s'orientent sur une Apple Watch, non pas parce que, voilà, ils ont envie, mais parce que c'est certainement une des meilleures au niveau de la santé. Donc, il y a peut-être un petit créneau pour Huawei à reprendre, en fait, là-dessus, à faire une jolie petite montre et un truc sympa. Tout ça sera dévoilé le 23. Normalement, le 23, on devrait également avoir la présentation du Huawei P50. Alors, un Huawei P50 qui pourrait arriver sous version EMUI. On pensait qu'il est arrivé sous Harmony OS, et en fait, non, il pourrait directement arriver sous Harmony. Pourquoi pas ? Après, on verra. Qui verra, verra. Je vous remercie également Kurumi qui m'a envoyé une news. Apparemment, Orange serait, ou lancerait, ou aurait lancé, après, vous me direz, le Orange Neva Leaf, qui serait un peu l'équivalent de ce qu'on avait un peu, on le voit sur pas mal de Youtubers, le téléphone X-Fit. Le téléphone X-Fit, c'est-à-dire que c'est un téléphone que vous pouvez démonter vous-même. et qui a été conçu dans l'idée où il est facilement démontable. Pas besoin d'avoir un bac pro Bavelec. Non, mais voilà, pas besoin de sortir le fer à souder. Tout est vissé, clipsé et tout. Alors, le téléphone, il est un peu moins joli, un peu moins performant que les autres, mais il est facilement démontable. Orange, apparemment, pourrait arriver avec un téléphone qui serait similaire, un peu dans ce genre-là. Alors, un matériau de politique environnement, ce genre serait, en termes de l'écosmasticité, la durabilité, etc. Donc, un téléphone qu'on pourrait facilement remplacer, réparer et faire évoluer à la hauteur de la raison. Encore une fois, c'est pour avoir le nouveau nouveau de trucs, voilà. On a un téléphone qui est correct, on pourrait garder longtemps et tout. C'est intéressant de voir arriver Orange sur ce créneau-là. Est-ce qu'ils ont un partenariat ? En fait, la plus grosse question qui serait peut-être derrière, c'est qui fabrique le téléphone ? Ce n'est pas Orange, c'est sûr, mais quel Chinois fabrique le téléphone derrière ? Est-ce qu'il y a un peu de tarnage ? C'est que Google a essayé de faire un truc. Bon, il n'y a pas un moment, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient. Eux, ils voulaient faire plutôt un truc modulable, alors que là, faire un truc qui soit plus facilement démontable, est-ce qu'il sera aussi démontable que le Fairphone ? Ou que c'est le dernier, je crois ? Il y avait Jojol qui a fait une vidéo, il y a Marquette Bonlieus qui a fait une vidéo, il y a pas mal de gros Youtubers qui ont certainement été sponsorisés par la marque pour proposer des téléphones un peu recyclables comme ça. Et c'est vrai que c'est une alternative qui est intéressante, où on voit bien maintenant que les téléphones sont tous les mêmes et ils évoluent tout doucement tous les mois et l'évolution n'est pas nécessaire. Et par exemple, moi, on me dirait j'ai un Fairphone et puis il y a une nouvelle caméra peut-être qui fait un peu plus de pixels, on changerait un peu de temps en temps, mais c'est évite de changer tout l'appareil, de changer que ce qui vous intéresse, sans de remettre un nouvel écran, une nouvelle batterie, des choses comme ça et tout. Moi, je pense qu'il y a quand même un petit avenir. On parlera également de OnePlus. Ouais ! Les OnePlus, je vous rappelle, qui est complètement re-rentré dans l'escarcelle de la marque Oppo, encore une fois, ils sont dans leur loco, le CEO maintenant, il fait les deux et tout. Enfin voilà, Karl Paye, il est parti, il a monté sa marque, mais bon, il a fait une bonne affaire, il a fait une bonne affaire de partir, ça sent bon. C'est quoi ? C'est Nothing ? Nothing, ça sent bon. Je ne sais pas comment il a encaissé pour l'investissement, mais voilà. Bon, alors on parle de OnePlus, qui est dans l'escarcelle, encore une fois, de Oppo, mais qui pourrait nous proposer un OnePlus 9 RT et des OnePlus Bud Z2. Bien évidemment, aussi, ils se rendent compte qu'ils font évoluer simplement leur modèle. Le OnePlus 9, après, un OnePlus 9 Pro, un OnePlus 9 RT, il évolue tout doucement, il gardera peut-être une... En fait, je pense que OnePlus va simplement devenir une gamme de la marque Oppo, comme ils ont la gamme Renault et ils ont la gamme OnePlus. On saura que c'est eux, mais ça aura des modèles un peu différents. Bon, ils sont déjà apparus en fait sur les sites indiens. Alors bien évidemment, je ne vous cache pas qu'on aura simplement un petit upgrade. Alors, si vous n'êtes pas de OnePlus trop génial, il y aura un upgrade. Si vous avez un vieux OnePlus et que vous voulez un truc un peu plus récent, donc là peut-être vous allez vous orienter sur le 9 RT, mais si vous avez déjà un OnePlus 8 ou 9, je ne pense pas que ce soit le téléphone où vous vous dites il faut absolument que je l'aie, c'est trop bien. Et en parlant un peu de OnePlus, OnePlus avait essayé dans son mode survie de sortir une gamme Nord qui était un peu la gamme pas chère de OnePlus puisque OnePlus n'avait quasiment qu'une gamme et n'avait pas de téléphone pas cher et ils ont essayé de faire la gamme Nord qui était souvent du Oppo rebadgé ou relooké un petit peu avec la gamme Nord et là en fait on aura un Nord 2 CE pour la communauté européenne pourquoi pas est-ce qu'il sera vraiment CE, je ne sais pas est-ce que ça fera encore une version ou une déclinaison de le OnePlus Nord 2 est-ce que c'est la même photo d'illustration qu'ils ont mis oui mais est-ce que après beaucoup est-ce que ce serait intéressant c'est de savoir si certains d'entre vous ont un OnePlus Nord déjà est-ce que ça marche ça ne marche pas en France moi je ne suis pas en France donc je ne sais pas je sais qu'en Asie du Sud la marque est complètement OnePlus et très très peu connue et la gamme Nord alors là c'est encore moins que moins besoin de rien envie de rien voilà bon on parlera également de Humidigi hier nous avons eu un communiqué de presse mais qu'on n'a même pas repris parce qu'on n'est pas alors qu'on a eu des grosses feignasses mais que ça ça a quand même très très peu d'intérêt quoi on a déjà fait une pré-news là-dedans en disant que Humidigi allait rebadger sa gamme Bison avec son X10 avec un X10S et un X10G donc on avait un long communiqué de presse qui nous informait que ça sera le même voilà mais avec un prix à 99$ ça peut éventuellement l'intéresser hum Bison X10S exigérant le nouveau produit avec un style même design on est d'accord et avec un prix d'accroche à 99$ ça ne sent pas non plus super super bon de nous proposer le même modèle qui n'était pas trop mal la gamme Bison en plus on l'a testé c'était quand même un téléphone qui était assez équilibré là de vouloir nous proposer une version low cost bon bah ça leur permet eux de réduire un peu les prix parce que le design il est amorti et de réduire les coûts en proposant des composants un peu moins bon bah après à voir ce que les téléphones vont donner je ne suis plus du tout en deal avec le MidiJ et je pense que même si moi on envoyait encore une fois on ne prend plus ces merdes là à faire un balle gratuitement maintenant faire des reviews passer autant de temps passer 2-3 jours à faire une review à essayer de la mettre en avant pour qu'elle fasse ses vues pour un téléphone qui vaut 99$ il faut à un bout d'un moment que les marques mettent un petit peu la main à la poche qu'elles nous aident un peu parce que maintenant on a un monteur il faut que je le paye évidemment un chat au one shot et puis bon ça nécessite du travail et le téléphone comme ça même si on le revend 2 cases c'est un truc à 100 balles on va le revendre 60-70 balles c'est complètement pas rentable donc à voir si la marque revient vers nous ou pas ou si elle continue comme ça mais voilà bon le téléphone moi personnellement il ne me fait pas trop rêver on a quand même pas mal de challengers à part le côté qui soit résistant anti-choc et tout mais pour moi c'est non vous avez compris bon je vous rappelle également dimanche on a essayé de faire un live je vous rappelle on se retrouve en live tous les mercredis c'est-à-dire demain on se retrouve en live tous les mercredis à 16h pour un G&G par en live je lui ai préparé un petit sujet bien sympathique demain sur un concept de chaîne YouTube dont je ne connaissais pas c'est tellement trop bien tellement intéressant et tellement que je n'avais jamais vu ça que j'ai regardé pour me rendre compte qu'à la fin c'était fake ça avait l'air trop beau leur histoire ça avait l'air trop beau donc je vous parlerai de ce concept de chaîne YouTube et on le débunkera un peu ensemble vite fait on voit un peu il y a des indices qui vous en tant que fan de produits chinois devraient vous mettre la puce à l'oreille en disant oh mais je connais ça voilà donc on a fait un live dimanche parce que c'était pour fêter les 100 premiers followers sur Twitch et on est déjà à 120 donc là c'est plutôt pas mal donc tous les mercredis à 16h et puis de temps en temps un dimanche quand il y aura un anniversaire ou quelque chose à fêter on trouvera bien quelque chose à fêter c'est comme l'apéro on trouve toujours une bonne raison de fêter l'apéro bon également samedi pour le dimanche j'ai également la mystery box tech en Chine donc la cinquième box je rappelle j'achète des mystery box en Asie on ne sait pas ce qu'il y a dedans on le déballe un peu tous ensemble les box sont des box surprises donc certains viennent m'écrire leur mécontentement en disant ouais mais c'est nul oui mais c'est des box surprises c'est-à-dire que des fois ça peut être tout génial géniaux et des fois ça peut être un peu pas dans votre délire encore une fois le but c'est de passer un bon moment et de mixer ça bien évidemment avec les packages les produits que je reçois pour review c'est-à-dire qu'on fait les mystery box tous les samedis en live pour la mettre sur YouTube le dimanche et également tous les produits que je reçois et bien on va mixer un peu entre les produits que j'achèterai les produits qu'on m'enverra que je sais et surtout hier le produit qu'on m'a envoyé que je ne savais pas je sais qui était vraiment un cadeau inopiné et ça permettra de faire peut-être c'est-on une vidéo tous les jours à 10h du matin parce que là vous dites 4h du matin il abuse c'est un peu tôt alors que 10h du matin t'aurais peut-être plus un peu le créneau de 10h à 11h ça t'arrangerait mieux voilà après tu me dis ouais mais moi je bosse on ne peut pas arranger tout le monde après ça serait du replay donc la mystery box a bien marché et j'ai fait une bonne affaire même s'il n'y a aucun produit qui m'intéresse j'ai fait une bonne affaire on parlera également de la review de hier le Nibot Nomo Q11 un robot aspirateur de l'espace non seulement parce qu'il a un design enfin on a un robot aspirateur avec une station d'aspiration qui a un design qui est un peu particulier c'est à dire qui est un peu joli on a quand même 4000 PA donc une très très bonne puissance d'aspiration pour un robot aspirateur encore une fois on a le lidar mais le lidar qui n'est pas dessus mais qui est sur l'avant donc on a quand même une très très bonne détection et un produit qui est très joli très quali et en promo voilà donc pour ne rien gâcher au plaisir il était il sera à 436 euros je crois que moi parce qu'elle m'avait je crois qu'elle m'avait envoyé un upgrade je ne sais pas si c'est pour celui de mercredi ou celui de hier bon voilà et là vous aurez un prix vachement préférentiel avec un code promo et tout enfin bon c'était pas mal et il y a bien marqué que c'est uniquement le 15 le 15-12 au 15-12 voilà donc c'est uniquement le 15 donc uniquement demain voilà vous avez le temps de vous préparer regardez démonter votre petit cochon regardez comment il reste non pas lui l'autre le cochon vous mettez les pièces démonter votre petit cochon et vous voyez que vous avez une petite pièce si vous arrivez à 430 euros on parlera également de la mystery box donc du coup d'hier alors là par contre moi je reçois pas mal de colis des fabricants des fois ils m'envoyent le tracking donc en fonction du tracking et de la déclaration de douane sur le colis je sais ce que j'attends donc je peux me préparer en me disant je fais une mystery box mais moi je sais après ce que c'est alors le problème de celle-là c'est que je ne savais pas du tout ce que c'était et que sur la déclaration de douane c'était marqué 7 de table mug machin c'était un peu improbable et c'était un cadeau d'un fabricant donc si vous avez vu la vidéo je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas vu la vidéo je ne vais pas vous spoiler pour que vous ayez un peu suspense mais c'est un cadeau d'un fabricant qui fait extrêmement plaisir et puis comme je ne m'y attendais pas ça m'a fait kiffer aujourd'hui je sais ce que c'est c'est un projet Indiegogo à 600 dollars c'était pas mal ça permettra de le déballer et de le présenter et il n'est toujours pas sur Indiegogo en même temps je suis allé voir ils ne l'ont toujours pas encore mis donc ils m'ont vraiment envoyé le produit avant tout le monde donc le déballage du jour sera une vraie clivité sur Twitch il y aura une vraie clivité sur Twitch à 10h et la vidéo sera certainement mis deux mains sur GLG Vidéo en mode enregistrement comme on l'a fait à chaque fois je vous rappelle également j'ai un site s'appelle le gars ah oui aujourd'hui la vidéo du jour c'est investi VPN ils m'ont redemandé de faire une vidéo on devait la mettre samedi mais le mec il a complètement disparu pas de paiement pas de mail pas de rien et là il m'écriait ah bah oui vous avez mis la vidéo vous avez pas mis la vidéo j'ai dit bah non pas de paiement pas de vidéo c'est comme ça maintenant sinon les mecs une fois que tu as mis la vidéo déjà quand tu dois mettre la vidéo samedi le mec déjà il t'écrit on est lundi soir t'imagines et le mec il a pas payé alors le mec il veut absolument que tu mettes la vidéo il a dit ouais vendredi je vous paye samedi vous mettez la vidéo le mec il t'écrit c'est lundi donc déjà pendant 3 jours blackout et donc t'imagines alors là le mec il paye et là tu mets la vidéo mais s'il paye pas si tu mets la vidéo et que t'attends qu'il paye laisse tomber il va te faire traîner il va te sortir des trucs oui la comptabilité on a des problèmes et tout des merdes toi donc aujourd'hui c'est imessi vpn encore une vidéo d'imessi vpn je veux dire bon moi il me paye à chaque fois donc j'ai comme moi j'adore l'imessi vpn je m'en sers toujours je suis très content après est-ce qu'ils veulent me payer une vidéo par mois pour faire le truc je suis pas convaincu qu'au bout d'un moment ça continue à prendre des abonnés mais bon on continue à prendre des abonnés donc peut-être qu'à chaque fois il y a des gens qui s'abonnent à imessi vpn et qui font leur retour sur investissement pourquoi pas le geek.tv ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie bien évidemment vous retrouverez toutes mes vidéos que je poste j'ai même mis les euros je voulais pas mettre les unboxings après je me suis dit je me suis dit tiens je la mettrais bien quand même ça lui fera prendre un peu des vues quand même ça la boostera un petit peu j'ai vu que le live de dimanche avait bien marché sur Twitch puisque les lives de mercredi et dimanche ne sont que sur Twitch et en rediffusion sur Twitch mais également en podcast et bien on a quand même fait 200 vues c'est pas mal pour un nouveau truc qui vient de se lancer voilà ça veut dire que vous êtes nombreux à me suivre les vidéos de la semaine ça sera bien évidemment alors demain ça sera le Imilab V1 un robot aspirateur avec station de la marque Imilab qui sera en promo d'enfer à moins de 400 euros moins de 400 euros TTC le prix a encore baissé ils ont encore regretté 10 balles donc les tipeurs auront la vidéo aujourd'hui je vous rappelle si vous êtes tipeurs toutes les vidéos vous les recevez 24h avant tout le monde sur Tipeee donc les tipeurs recevront la vidéo aujourd'hui elle sera en ligne demain encore une fois bon petit prix ça fait plaisir il n'est pas ouf encore une fois l'aspirateur on verra qu'il n'est pas parfait mais le prix moins de 400 balles vendredi je vous ferai la vidéo de la montre Seco Kinetic 1er donc c'est exactement celle-là alors je ne la mets pas parce que je la mets sur le boîtier parce que comme ça elle s'arrête et comme ça dès qu'on la secoue hop je se remet à l'heure à la date et tout vous allez voir c'est trop génial et on la compara avec ma première Seco Kinetic la Néo Classique qui n'ont pas du tout le même mécanisme là c'est une perpétuelle Kinetic l'autre c'est juste une Kinetic ce n'est pas du tout la même gestion et on la comparera avec donc on fera la première Néo Classique c'est juste pour faire voir que l'autre quand il n'y a plus de batterie elle saute de 2 secondes en 2 secondes pour la charger celle-là elle s'arrête mais dès que tu la secoues elle se remet à l'heure et tout on verra ça parce que ça continue d'alimenter le quartz et qu'en plus elle est Kinetic et perpétuelle ça veut dire qu'elle connait les calendriers en fonction de l'année du mois et du jour elle sait s'il y a 28 jours 31 jours ça c'est trop bien et on la comparera avec la je crois que l'air mis là-bas la Pagani la nouvelle Pagani Design qui est plutôt chargée je regarde un peu ce qu'il y a dedans je préparerai certainement les plans cet après-midi le script cet après-midi les plans cet après-midi les jours on est mercredi mercredi ouais ouais mercredi après l'envoyer au monteur mercredi qu'ils le fassent pour jeudi vous l'aurez jeudi sur Tipeee et vendredi elle sera en ligne il n'y aura pas trop de soucis et après on aura le casque le E-K-S-A Joy Plus qu'on a déballé dimanche alors toutes les vidéos que je déballe sur toutes les vidéos que je déballe sur Twitch je ne les mets pas toutes sur sur IGNG Vidéo je ne mets que celles qui m'intéressent voilà peut-être où je peux mettre un peu d'affiliation celles qui m'intéressent ou c'est le produit et bon qui est bon sinon voilà d'où l'intérêt peut-être de vous mettre sur Twitch peut-être de vous louper des trucs vu que vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire sur Twitch déjà ça fait plaisir et ensuite je suis peut-être en train de louper des trucs ça c'est le robot donc ça c'est le I-Mila B1 d'accord il est déjà sur Amazon et tout là on est bien vous pouvez également me retrouver sur Instagram mon pseudo c'est Greg Le Geek alors je me suis un peu calmé avec le chat je me fais beaucoup beaucoup de chat ça marchait trop bien j'ai arrêté non mais voilà donc je vous rappelle j'ai récupéré un chat qui avait une qui était là il avait une inflammation de la trachée j'ai récupéré une semaine d'antibiotiques et hier c'était le dernier jour et bien c'est reparti en couille hier le chat était encore comme ça et tout on le rappelle mais non il y a encore un truc et re-injection et tout et en fait il y a peut-être le dernier jour et j'ai l'impression que c'est juste le début de la deuxième semaine oh putain là je sais pas là il t'est pas il va ça va mais il y a tout ça on peut quand même encore au bout d'une semaine faut encore le ramener au véto fait chier parce que à chaque fois tous les jours il fallait au véto il fallait piqûre et tous les jours je passe à la caisse et c'est pas mon chat alors après on en parlait avec ma mère hier et tout puis j'ai dit bah oui après tu prends un chat tu dis je décide de prendre un chat tu l'assumes il est malade tu payes ok on est d'accord mais moi non je voulais pas de chat moi c'était bien ma vie comme ça à m'occuper déjà de moi-même c'était pas facile voilà après le chat il était là devant voilà j'ai envie de le soigner à faire la BA et là c'est en train de c'est en train de transformer en gouffre en gouffre financier cette histoire bon après je pense que peut-être qu'aujourd'hui et là on lui donnait un peu des vitamines on va le mettre sur le tapis et on va le faire courir un peu ok bon vous pouvez me retrouver sur Instagram comme ça quand il y a les colis je prends les photos et je vous dis on se retrouve à 10h également les vignettes et tout voilà aujourd'hui ça sera Ivessi et JT du Geek vous pouvez également écouter cette émission en podcast bien évidemment vous allez dans la description vous pouvez l'écouter sur Soundcloud ça c'est bien vous pouvez l'écouter également sur Spotify oui Amazon et Apple trucs voilà donc il y a des gens qui écoutent tu vas voir attends 45 la go to fac tu es peut-être longtemps que je ne suis pas rafraîchi non c'est à 45 ouais les écoutes ne sont pas folles on a fait mieux ouais bah écoute tant pis et qu'est-ce qu'il me reste en truc comme ça voilà puis mes séries télé du week-end alors j'ai rien il n'y avait rien de trop bien ce week-end en truc j'ai regardé sur Netflix ce week-end il n'y avait rien de ouf j'ai fini Jack Ryan hier il y a Jack Ryan sur Amazon Prime j'ai fini la saison 2 c'était pas mal Jack Ryan c'est bien la saison 1 était bien la saison 2 était sympa aussi un peu moins surprenante mais bien toujours des gros raccourcis un peu scénaristiques mais bon ça on a l'habitude et apparemment il y a une saison 3 qui va arriver donc c'est plutôt bien aussi j'ai regardé ce week-end l'Ultimate Facting 269 et s'il y a bien un Ultimate Facting que je peux vous conseiller c'est celui-là qu'est-ce qu'il était bien celui-là 269 il était vraiment bien dans les deux premiers combats genre KO au premier round quand même ça tu vois ah ouais quand il y a rien dans l'Ultimate Facting c'est-à-dire que 3h ou le 3h50 ils vont où les combats vont être court et c'était vachement bien jusqu'au May-Eleven avec Poirier versus Oliveira et tout c'était c'était pas mal pas mal et j'ai regardé Cyril Yann c'est au mois de janvier parce qu'ils n'arrêtent pas de teaser partout là ça sera reporté c'est au mois de janvier donc on a quand même un petit peu le temps mais voilà c'était le seul truc qu'il y avait de bien ce week-end après voilà sur Netflix je regarde tu vois je zone un peu j'ai voulu commencer à regarder Cowboy Bebop là je me suis dit je vais regarder parce que tout le monde en dit du mal bon j'ai regardé le début jusqu'au générique là j'ai du mal truc dans l'espace et tout je sais pas vous me direz peut-être que je loupe quelque chose et que c'est vraiment très très bien voilà et ainsi se termine l'enregistrement de ce JT du Geek vous êtes quand même 4 vous êtes quand même 4 à être là à 6 tôt du matin merci beaucoup on arrête l'enregistrement du JT du Geek on se retrouve sur Twitch là tout de suite là voilà ne vous déconnectez pas on arrête l'enregistrement pour Youtube comme ça je peux l'uploader c'est génial ça a duré que 23 minutes et on se retrouve sur Twitch je vous ai des questions des commentaires des remarques et des suggestions je suis là pour répondre à vos questions voilà je vous remercie de passer me voir ça me fait plaisir n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si t'as aimé l'émission un petit café si financièrement tu peux afin de nous aider à financer l'émission éventuellement du mois de janvier il manque pas beaucoup pour le premier palier là j'ai un petit effort là et ça peut le faire et sinon tu peux au moins mettre un pouce en l'air un commentaire ça c'est gratuit et ça va le faire allez je vous remercie de passer me voir je donne rendez-vous sur Twitch à 10h pour le déballage de la mystery box Indiegogo à 600$ elle est pas épaisse mais 600$ quand même et après il y aura la mystery box alors demain ça sera la mystery box médicale oui c'est une marque elle voulait un truc magique on vous l'envoie on fait juste un déballage et tout ça va être pas mal après il y aura c'est tellement la montre et après on verra parce que j'attends quand même encore pas mal de trucs donc ça se trouve on devrait pouvoir tenir toute la semaine et tous les jours merci de passer me voir forcément je vous kiffe prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouvert à tout à l'heure 10h sinon prochain JT du Geek vendredi bye bye Sous-titrage ST' 501